chefs sont assis en bout de table le guide des recettes faciles et pas cher spécial étudiant vient de sortir il est disponible en commode sur en commande internet dont l'adresse s'affiche en bas de notre écran sont 30 recettes faciles pas chères qui donne envie mais vraiment de se jeter dessus vous avez l'âge de ceux pour qui vous faites ce guide ou à peu près c'est un guide d'utilité publique parce que c'est la rentrée étudiante qu'est ce qui vous a donné envie de faire alors en fait j'ai un peu la voix cassée déjà désolé en fait je recevais beaucoup beaucoup de messages j'ai fait un premier livre déjà il ya un an qui a bien marché et je recevais plus que ça c'est un vrai best-seller c'est cool j'ai beaucoup de retours c'est très cool et j'ai adoré faire du coup un objet pour les gens etc et je recevais beaucoup de messages depuis je commence à faire des recettes en vidéo de jeunes de moins jeunes par exemple je sais pas du style et tiktokers et leurs parents ouais ou pas que des étudiants et pas que du style voilà on a du mal à se faire à manger pour l'apéro est ce que tu aurais des idées etc et du coup je me suis dit j'avais adoré faire un premier livre il ya un an et du coup je me suis dit pourquoi pas refaire un objet pour les gens quelque chose d'un peu plus différent et du coup avec mon équipe on a réfléchi on est parti sur un format plus magazine guide de recettes quelque chose qui peut qui peut aider les gens il n'y a pas que des recettes il ya aussi nos astuces il ya aussi des pas à pas et voilà en fait je me suis un peu je me suis un peu mis dans une cuisine et j'ai enlevé mes côtés chefs de cuisine partir d'une recette je suis plus parti d'éléments par exemple qu'est ce qui doit qu'est ce qui traîne dans ton placard il te reste un yaourt il te reste une boîte de thon une boîte de maïs voilà tout ce que vous ne suivez pas mal c'est vrai que ça fait saliver contrairement à 99% des bouquins de cuisine tutoyer le lecteur et au cinéma il ya des blockbusters vos recettes ce sont des plats superstars en tout cas en cuisine et surtout ultra régressif à pour le coup on y croise c'est peut-être que j'aime moi c'est pour ça que tu es évidemment parce qu'on retourne en enfance enfin ou alors qu'on était vraiment tout jeune et qu'on adorait manger des burgers par exemple on adore toujours d'ailleurs mais alors la version diego donc version grill cheese avec plein 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 de fromage j'ai adoré aussi le gratin dauphinois mais avec plein de raclette voilà rien que pour dire ça fait tellement salivé c'est dément tu l'as testé pour ceux qui veulent manger sur le pouce vous proposez évidemment plein d'hier de recettes comme le mesdali alors j'ai repéré le croque monsieur tower comme eiffel tower sauf que ben là évidemment il n'y a pas qu'un seul une seule tranche de pain de mie mais il y en a des deux c'est la gourmandise un peu d'ambition dans le dans le croque monsieur vous arrivez même à twister le plat chéri des étudiants les coquillettes ou des enfants d'ailleurs aussi mais à votre sauce et ben tout de suite ça fait beaucoup plus envie que ce qu'on mangeait à la cantine du crousse c'est sûr et puis en plus à des plats spéciale lendemain de fête donc ça c'est important parce que et lendemain de soirée aussi et lendemain de soirée parce qu'il paraît que quand il ya plein de gras c'est très bon pour éponger l'alcool alors ça je ne sais pas c'est pour ça qu'on dit des plats lendemains de soirée et c'est vrai que c'est quand même un livre qui dit beaucoup de votre amour des lipides alors c'est vrai mais il ya aussi il ya aussi beaucoup de légumes attention moi j'ai pas que dans les le gras etc ce que les étudiants c'est pas non plus et les jeunes c'est pas non plus que le gras et donc voilà il ya il ya vraiment un peu tout et il ya surtout plein de petites astuces qui peuvent nous aider au quotidien et ça va vite et surtout c'est avec peu de matériel c'est ça qui est différent des livres de cuisine classique là on est vraiment sur la pape vers les batteries complète exactement comme je dis je me suis mis dans une cuisine j'ai testé plein de recettes et je me suis mis limite si une casserole une petite poêle un mini four à chaque fois et voilà j'ai fait j'ai fait ça comme ça quoi mais vous avez pensé aussi à ceux qui vont vous lire et qui ont besoin de se faire à manger imaginez par exemple qu'il n'y ait que ça dans votre frigo ou en tout cas que vous ne sachiez pas quoi faire les derniers yaourt on l'a tous ce petit yaourt qui traîne au fond j'avoue et alors justement on prend un yaourt comme celui ci on fait un tour de magie et oui et ça devient ça oui alors on ajoute de 3 ans ça demande un tout petit feu d'effort mais expliquez nous en fait le yaourt c'est ça exactement et ça c'est un peu ça c'est un cheesecake qu'on fait sans cuisson très rapide et voilà maintenant comme ça il ya du citron comme les cheesecake il ya des petits fruits il ya des spéculoos qui traînent au fond du placard ouais on les voit là d'ailleurs la chercher tout à l'heure avec la cuillère et c'est ça c'est avec ce petit yaourt on peut faire ça très facilement et rapidement et du coup eva vous avez à peine 25 ans vous avez travaillé avec les plus grands argent site que trois jean-hembert guisavoie alain ducasse vous avez fait l'école ferranti quand vous regardez ce en si peu d'années autant de choses faites et le succès sur tik tok j'en parle même pas 3 millions d'abonnés dont moi en l'occurrence vous réalisez ou vous dites mais jamais j'aurais pu faire une carrière bah non je réalise après c'est ça reste c'est un rêve pour moi tout ce qui s'est passé c'est c'est beaucoup de travail aussi et puis je suis content parce que j'ai enfin je me suis diversifié avec les vidéos il ya eu bon ben il ya eu le kovid il ya eu le kovid à faire ça et ça a pris ça a pris de l'envergure j'ai eu beaucoup de retours de personnes de gens qui m'ont suivi qui m'envoyait des messages et ça m'a permis de maintenant faire plein de plein de projets je suis super heureux je reste vraiment très ma passion c'est la cuisine je m'endors cuisine je me réveille cuisine et je dors cuisine mais voilà je ça me permet de faire plein de projets dont c'est quoi votre recette préférée d'ailleurs là dedans je il y en a une que j'ai fait tout à l'heure en vidéo que j'ai un peu j'ai un peu teasé ce guide en vidéo tout à l'heure c'est le corn cheese corn cheese avec cette petite boîte de maïs qui traîne du maïs avec du fromage le corn cheese oui c'est une petite touche de fromage à la fin une toute petite touche mais c'est délicieux à la louche il ya aussi des champignons magiques vous devriez adorer tous tu sais que son plat son plat star c'est comme le guacamole avec une touche de tequila ouais sans fromage et c'est ce qui vous a fait exploser sur les réseaux notamment ce guacamole c'est quoi la prochaine étape pour vous c'est ouvrir un resto reprendre la cuisine d'un palace alors là pour la prochaine étape déjà c'est continuer à faire des vidéos puisque la jeu juste avant d'arriver sur le plateau je repense je pensais à une vidéo donc je vais la faire ce soir une recette et et ensuite bas le resto c'est je suis en plein dedans on va dire voilà c'est c'est en cours tranquillement mais sûrement ça va se faire et puis bon palace pourquoi pas dans l'avenir c'est pas on ira et puis vos étudiants et les cohen vous aussi d'ailleurs je vous l'offre le guide des recettes facile et pas cher merci diego à la rive merci infiniment d'avoir été notre invité